Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. On est rendu à Matthieu, chapitre 26. On parlera de sa passion et sa résurrection. Donc, au chapitre 26, on va parler du complot contre Jésus, l'onction à Béthanie, la trahison de Judas, la prédication du réuniment de Pierre, l'arrestation de Jésus, etc. Donc, commençons avec un signe de croix, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 26 de Matthieu Jésus ayant achevé tous ses discours, dit à ses disciples, «Vous savez que le Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors, les princes, les prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens de s'emparer de Jésus, pour paruse et de le faire mourir. Mais, disait-il, il ne faut pas que ce soit pendant la fête, de peur qu'il ne s'élève quelque tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était habité dans la maison de Simon le Lépeu, une femme s'approcha de lui, avec un vase d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête, ce que voyant les disciples dire avec indignation, «À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, «Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? C'est une bonne action qu'elle a fait à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où sera prêché cet évangile, dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera raconté en mémoire d'elle. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla trouver les princes des prêtres. Il leur dit, «Que voulez-vous me donner ? Et je vous livrerai. Je vous le livrerai. » Et ils lui comptèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des azim, les disciples vinrent trouver Jésus et lui dire, «Où voulez-vous que nous préparions le repas pascal ? » Jésus leur répondit, «Allez à la ville chez un tel. » Il dit, «Lui, le maître a fait, te fais dire, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait commandé. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, «Je vous le dis en vérité. L'un de vous me trahira. » Il en fut profondément tristé et chacun se mit à lui dire, «Aisse-moi, Seigneur. » Il répondit, «Celui qui a mis avec moi la main au plat. Celui-là me trahira. » Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est trahi. Mieux voudrait pour lui que cet homme-là ne fût pas né. Judas, qui le trahissait, prit la parole et dit, «Est-ce-moi, maître, tu l'as dit ? » répondit Jésus. Pendant le repas, Jésus prit le pain et, ayant prononcé une bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, «Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe et, ayant rendu grâce, il le donna en disant, «Puvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandue pour la multitude en rémission des péchés. » Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Après le chant de l'hymne, ils s'en allèrent au mont des oliviers. Alors Jésus leur dit, «Je vous serai à tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, «Je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous préserverai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, «Quand vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le serez jamais pour moi. » Jésus lui dit, et te l'a dit en vérité, «Cette nuit même, avant que le corps chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, «Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas. » Et tous les autres disciples dirent de même. Alors Jésus arriva avec eux dans un domaine appelé Gethsémanie, et il dit à ses disciples, «Essayez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Et il leur dit, «Mon âme est tristée jusqu'à la mort, de me réussir, veillez avec moi. » Et s'étant un peu avancé, il se posterna la face contre terre, priant et disant, «Mon père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Il vint ensuite à ses disciples, et les trouvant endormi, il dit à Pierre, «Ainsi vous n'avez pu veiller une heure avec moi. » Veillez et prier, afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, «Mon père, si ce calice ne peut que passer, sans que je la boive, que votre volonté soit faite. » Étant venu de nouveau, il les trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apesantis. Il les laissa et s'en alla encore prier pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. Puis, il revint à ses disciples et leur dit, «Dormez maintenant et reposez-vous. » Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. «Levez-vous, allons. Celui qui m'a trahi est près d'ici. » Il parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva. Il y avait eu une troupe nombreuse de gens, armés d'épées et de bâtons, envoyés par les princes des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné ce signe, «C'est lui que je baiserai. » Et lui, arrêtez-le. Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, «Salut, maître. » Et il le baisa. Jésus lui dit, «Mon ami, pourquoi es-tu ici ? » En même temps, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voilà qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, mettant l'épée à la main, en frappant le serviteur du grand prêtre et lui emportant l'oreille. Alors Jésus lui dit, «Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée, périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas sur l'or prier mon Père, qui me donnerait plus de douze légions d'anges ? » Comment donc s'accompliront les Écritures, qui attestent qu'il en doit être ainsi ? En même temps, Jésus dit à la foule, «Vous êtes venus comme un voleur, avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela s'est fait afin que s'accomplissent les oracles des prophètes. Alors tous, les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus, la meneurent chez Caïphe, le grand prêtre où s'étaient assemblés les scribes et les anciens du peuple. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Cependant, les princes, les prêtres et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus afin de le faire mourir, et ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, afin qu'ils en vintent d'eux. Qui dit, cet homme a dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le grand prêtre, se levant, dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien à ce que ces hommes déposent contre toi ? » Jésus gardait le silence et le grand prêtre lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit ? De plus, je vous le dis. Dès ce jour, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Or, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » « Vous venez d'entendre son blasphème. Que voulez-vous que vous ensemble ? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent avec le poing. Tout le soufflottèrent en disant, « Christ, devine qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était alors assis dans la cour. Une servante aborda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le vestibule pour s'en aller, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia une seconde fois avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu importe ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage même te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des implications et à jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, « Tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au chapitre 27 de Matthieu, on va parler de Jésus conduit devant Pilate et la mort de Judas. Et Jésus qui sera crucifié et son couronnement d'épines. Et sans mort, ils sont ensevelissements. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.